On est fixé en tout cas puisque c'est le départ donc de ce grand national du trou en terre amiennoise première des 13 étapes épreuve de groupe 3 les conturants sont sous les ordres, ils voltent et on va donc assister à une belle course Voilà on volte, tout va bien pour Orphée Gellerie à l'extérieur ça se passe un peu moins bien pour l'As qui est au grand galop numéro 1 c'est le roi de Dganda qui perd le contact alors que derrière on est parti le plus vite avec le numéro 12 mais les 25 mètres ne sont pas aussi promptes qu'au premier échelon et faut également au numéro 9, Utica Céloise qui disparaît On est parti au galop également avec Caussien Gédé, le numéro 14 qui a perdu beaucoup de terrain, qui se retrouve maintenant très attardé en revanche en tête on n'attend personne avec un gros effort actuellement de la favorite de l'épreuve, Urphée Gellerie qui est placée dans le sillage de l'autre favori le numéro 7, Ulf du Noyer qui est en train d'accélérer pour tenter de se placer aux avant-postes pour l'instant il est simplement contré par Titicouic le numéro 2 Ça va être formidable car tous les favoris sont là avec numéro 7, Ulf du Noyer qui va essayer de prendre l'avantage à Titicouic le numéro 2 et Urphée Gellerie déjà troisième, je ne l'attendais pas aussi vite en action elle peut aller de bout en bout, elle peut faire une accélération maintenant et prendre tête et corde et aller jusqu'au poteau tellement de la classe pour l' numéro 4, Urphée Gellerie, la grande favorite de cette étape du Grand National du Trois à Amiens qui est en tête, numéro 4, en deuxième position le 7, Ulf du Noyer la troisième place pour numéro 2, Titicouic le 5, une de chelon n'est pas loin on est très très loin avec le numéro 14 et on est disqualifié avec le numéro 9, Utica Céloise On a peut-être fait le plus dur, Urphée Gellerie en s'installant donc tête et corde une position stratégique à Amiens, le deuxième favori de l'épreuve, Ulf du Noyer lui emboîte désormais le pas, Titicouic vient ensuite en troisième position et Vicomte Bouffarco, qu'il faut courir caché, se rapproche en troisième position il y a un gros effort déjà, d'Hugo de Niel qui rendait 25 mètres et qui pour l'instant est sage, il se rapproche vivement maintenant à l'extérieur du numéro 4, Urphée Gellerie qui va sans doute réagir à son attaque Oui, mais faut-il vraiment réagir à Hugo de Niel ? Oui sûrement parce qu'elle a une classe folle mais il aurait pu également laisser peut-être faire Hugo de Niel mais il n'en a pas du tout envie, il est tellement sûr de sa polish Damien Beaune, je pense qu'il a bien raison et Urphée Gellerie numéro 4 à tête et corde et Hugo de Niel doit rester à son extérieur, numéro 13 en troisième position, on est en position de contre le 7, Ulph du Noyer à son extérieur, Vicomte Bouffarco, le numéro 6 un petit peu plus loin, une de chelins le numéro 5 reste dans le groupe de tête avec Titicouic en dedans et Upan en dedans, le numéro 3 Et tous les favoris sont là à un tour de l'arrivée sous la conduite du numéro 4, Urphée Gellerie il y a un petit temps mort dans cette épreuve Ulph du Noyer, le 7 est toujours dans son sillage à l'extérieur, Hugo de Niel qui fait toujours du train Vicomte Bouffarco est désormais couvert en 3, 4ème position le numéro 6, Titicouic est sur une troisième ligne côté corde avec une de chelins et pour l'instant, bien entendu, ça ne revient pas derrière nouvelle hésitation à l'arrière du peloton de Cossian Gédé, le numéro 14, c'est terminé pour lui C'est fini pour le 14, c'est fini pour le 10 qui a été viscélifié, on est très loin également avec certes le numéro 8, ça se passe mieux pour René Hélène qui va sans doute disputer l'arrivée au moins pour une place Faute d'Ulph du Noyer, le numéro 7, deuxième favori de l'épreuve qui vient de commettre l'incartade Faute également de Titicouic, le numéro 2 qui était en 4ème position, on perd deux concurrents très en vue dans cette épreuve Allez, ligne d'en face avec la belle Urfé Jalry, la lisse en tête, le blanc son d'accord, numéro 4, toujours menacé par numéro 13, Hugo Deniel à son extérieur, lui qui lui rendait 25 mètres en 3ème position, le 6, Vicomte Bouffarco avec le 5, une de chelins on revient avec René Hélène qui va finir vite avec Pierre Lévesque qui est à proximité des premiers avec le numéro 3, 8 mames, on aborde le dernier tournant Urfé Jalry toujours en tête, numéro 4 Damien Beaune qui résiste à Hugo Deniel, numéro 13 Romain Derrieux en 3ème position l'on d'accord de toujours Vicomte Bouffarco le numéro 6 en compagnie de une de chelins le numéro 5, lui voit René Hélène qui va faire le droit d'en faire certainement le numéro 15 et le 3, Uthman, à l'Urfé Jalry qui met le rouge maintenant à ses adversaires qui se détachent, Urfé Jalry face à son destin on pense à Patrick Corrière, on pense à Neutron UCB, son père et l'on d'accord Vicomte Bouffarco qui passe à l'attaque, il ne faudrait pas qu'elle se fasse prendre de vitesse, Urfé Jalry à l'extérieur que se passe-t-il, elle est rétrograde actuellement Urfé Jalry rétrograde et c'est le numéro 6 Vicomte Bouffarco qui a pris la mesure de ses adversaires en 2ème position le 15 René Hélène et à l'extérieur Uthman, le numéro 3 en compagnie de René Hélène, le numéro 13, le 4ème, Hugo Deniel et puis Urfé Jalry à l'extérieur, que s'est-il passé et qui termine 5-6ème Merci Merci